... Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous qu'on a appelé Point de rencontre. Rencontre ce soir avec les sports et Jean-François Rosset qu'on a le plaisir de retrouver. Bonsoir. Rebonsoir Jean-François. Et puis rencontre surtout avec un invité de MAC, Roger Federer, pour inaugurer ce Point de rencontre. Merci beaucoup d'être là. Roger Federer, c'est vraiment très gentil de nous accorder encore quelques minutes de votre temps si précieux. Alors on va vous présenter un petit zapping image, histoire de vous faire parler sur votre rapport à la Suisse. Vous êtes d'accord ? Bien sûr. Alors on y va, on lance la première image, c'est les JO de Pékin 2008. Vous portez le drapeau suisse, c'était un moment fort, un moment significatif, important pour vous ? Beaucoup, je dirais comme en 2004 en fait à Athènes, j'étais porte-drapeau. Oui, porte-drapeau, on dit exactement. Deux fois, c'est un moment très, très fier dans la carrière d'un athlète, parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux viser. C'est impossible parce que la décision est dans la main des autres gens, alors qu'ils m'ont choisi déjà deux fois, c'est quelque chose qui me... C'est émotionnellement fort. Très, très fort, oui. Et je ne sais pas parce que je voyage beaucoup autour du monde et j'essaie de faire un grand ambassadeur pour la Suisse un maximum parce que la Suisse a une très bonne image autour du monde, même si le pays, il est tout petit. Si on compare avec d'autres, alors de porte-drapeau dans le monde entier, ça me rend très fier. Mais vous vous sentez suisse, Roger Federer, je vais dire, dans votre âme, dans votre tête, dans votre chair ? Bien sûr, ah oui, beaucoup même. J'étais né à bas, grandit à bas, et maintenant, OK, je suis un peu partout dans les hôtels, dans le monde entier, mais pour finir, je lis les journaux que Suisse quasiment. Je suis en contact, tous mes copains sont en Suisse, c'est là où j'aimerais venir un maximum et c'est aussi là où j'aimerais habiter quand ma carrière est terminée. Un attachement très fort. Justement, vous voyagez beaucoup, vous êtes toujours sur les routes, dans les avions, dans les hôtels, vous le dites. Raison de plus pour avoir des racines, vous avez besoin d'avoir des racines ? Moi, je pense que c'est clé aussi pour moi de savoir d'où je viens. Bien sûr, je suis très proche avec ma famille qui habite à Baal. Et je crois pour moi, c'est vraiment important pour suivre ma carrière, de savoir toujours où aller quand c'est fini. Et je sais que quand ma carrière est terminée, je vais être en Suisse. Ça me fait vraiment du bien et c'est la même chose pour Mirka. Alors, Mirka, elle n'est pas étrangère, elle ne va pas me tirer ailleurs non plus parce qu'elle adore la Suisse aussi. Alors, ça fait que c'est parfait parce que les gens sont super sympas ici. Le pays, il est très beau avec les Alpes, avec les lacs et tout ça. Et après... Vous êtes très loquace sur la Suisse. Vous aimez en parler. Quand je reviens, en fait, en Suisse, c'est très... J'ai besoin de ce ruck schnetzle, fondu, raclette. Elle vous moque, la Suisse ? Oui, beaucoup. Parce que je ne peux pas manger ça quand je suis à Miami. C'est impossible. Chocolat, chocolat, évidemment. Chocolat, bien sûr. Toutes ces choses-là, ça me manque beaucoup. Alors, quand je reviens, il faut que je fasse tout ça aussi. À ce propos, dans la presse alémanique, on a pu lire hier que vous auriez passé un contrat avec la marque de chocolat suisse, Lindt & Sprungli, que vous appréciez aussi certainement. Vous confirmez cette information ? Je ne peux pas, non. Non, vous ne pouvez pas encore. Non, je ne peux pas encore. Mais en tout cas, beaucoup de gens, par exemple, ils ont toujours parlé que la Suisse est un petit marché, que je devrais quitter la Suisse, sortir, aller à l'étranger, et aller voir pour le plus grand marché comme l'Amérique, par exemple, pour des sponsors. Mais en Suisse, ici, on a des produits assez incroyables quand même. Et c'est pour ça que ça me rend aussi fier d'être ambassadeur pour certaines marques ici en Suisse. Je suis très fier que je peux les aider, en fait, parce que souvent, on a des histoires assez intéressantes ensemble, en fait, parce qu'on était une sorte de perso au début. On est devenu grand en Suisse et après, on était grand partout autour du monde. Alors ça, ça me plaît, bien sûr, et ça me donne aussi une possibilité de nouveau montrer que la Suisse a beaucoup de classes. Vous êtes en tout cas le meilleur ambassadeur que la Suisse puisse rêver, imaginer. D'après vous, comment la Suisse est perçue à l'étranger, justement ? Bien, bien sûr, très neutre. Toujours quand ils me posent des questions politiques, je peux toujours dire, vous savez, les Suisses, nous, 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 nous sommes neutres. Ah oui, c'est vrai, on a oublié ça quelques fois. Non, mais quelques fois, ils disent, on est un peu froid peut-être parce qu'on laisse beaucoup de privacité, comment dire ? Les gens ne viennent pas de parler chaleureusement. On respecte la vie privée, ce que vous appréciez, j'imagine aussi. Exactement. Moi, je respecte ça beaucoup. Mais pour certains qui sont des Américains ou certains qui… Ça passe pour de la froideur. Exactement. Mais autrement, tout le monde dit que le pays, il est super sympa, comme j'ai dit avant, avec les lacs et tout ça. Je pense aussi qu'on est très ouverts ici en Suisse parce qu'on parle les quatre langues ici dans ce pays. Certains grands pays, ils ne parlent qu'une langue. Alors, je pense que pour ça, on est très ouverts à des étrangers. Et ça, je trouve bien aussi. Mais quand même, vous savez bien que l'image de la Suisse est un petit peu écornée en ce moment à l'étranger. Il y a l'affaire UBS et l'arrestation de Roman Polinsky. Ça, vous ne le ressentez pas à l'étranger, vous, en tant qu'ambassadeur de la Suisse ? Non. Non ? On bénéficie toujours de cette même sympathie ? Oui. Alors, moi, je me fais rarement arrêter et me dire qu'est-ce qui se passe en Suisse, honnêtement, parce que ça ne m'arrive jamais, en fait. Moi, je n'entends que du positif parce que s'il y a des choses comme ça qui arrivent, il y a bien d'avoir une raison aussi. Merci, en tout cas, Roger Federer. C'était un réel plaisir de vous recevoir pour inaugurer ce rendez-vous. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.